Musique Bonjour à tous, une nouvelle vidéo consacrée à Calc où je vais vous montrer comment utiliser un calcul conditionnel et vous faire découvrir la formule de recherche V. Dans ce tableau, nous avons une liste d'employés avec leur nom, prénom, qualification, salaire et leur matricule. La prime n'est pas indiquée. Les cadres ont droit à une prime de 700 euros et les autres employés de 500. Pour calculer cela, je vais me placer dans la cellule F2 et je vais cliquer sur l'assistant de fonction. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Je clique sur la flèche des catégories et je vais sélectionner Logique. En dessous, dans la catégorie Logique, apparaît toutes les fonctions de cette catégorie. Je vais sélectionner la condition Si. Sur la droite, on peut voir la structure de cette formule. Si, alors, test, alors, valeur, sinon la valeur. Je vais cliquer sur Suivant et ici, je vais pouvoir donc entrer ma formule. Je veux dire que si la cellule est égale au texte cadre, alors il faut écrire 700, sinon 500. J'inscris dans la zone test D2, donc qui correspond à ma cellule ici cadre. Je mets le signe égal, j'ouvre les guillemets et j'inscris cadre. Je ferme les guillemets. Alors, ma valeur sera de 700 et si, sinon, donc si ce n'est pas cadre, ça sera 500. Je clique sur OK pour valider. Comme pour toute formule, on peut la copier. Donc, je me place sur le petit carré en bas à droite, je clique, je maintiens foncée et je me déplace sur toute la plage. Et on peut voir que dès qu'il y a cadre, c'est bien 700 euros qui est indiqué et pour les autres qualifications, c'est 500. Si j'avais souhaité encore différencier la valeur de la prime avec les autres postes, j'aurais sélectionné 6 conditions. Donc, je retourne dans l'assistant fonction, je sélectionne la catégorie logique et au lieu de prendre 6, je vais prendre 6 conditions. En fait, il y aura plusieurs conditions. Je clique sur suivant. À test 1, je mets exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, D2 est égal, j'ouvre les guillemets, à cadre, je ferme les guillemets, alors le résultat sera 700. Mais si en D2, j'ai OS, alors le résultat sera 500. Et on peut continuer comme ça. Si D2 est égal, on ouvre les guillemets, donc après on a OP, je ferme les guillemets, alors je ne sais pas, ça pourrait être 300. et on continue comme ça pour toutes les qualifications. Donc, il nous reste AM, je ferme les guillemets et 200. Je clique sur OK pour valider, j'étire ma formule et ça fonctionne. Donc là, il manque juste la partie monétaire. Voilà, là je vais supprimer. Sur une seconde feuille, ici, j'ai un bulletin de salaire. Afin de ne pas avoir à faire de la saisie pour toutes les fiches de paie, je vais utiliser la formule de recherche V qui va chercher les informations dans une matrice. La matrice, c'est un tableau qui est déjà renseigné. Dans cet exemple, c'est la liste des salariés, donc le tableau sur l'autre feuille. Je vais inscrire ici, dans matricule, le chiffre 103. Ce qui correspond ici, dans notre tableau, à 103, c'est Philibert Marc. Je vais maintenant me placer dans la zone de nom et je vais aller dans l'assistant fonction. Ici, dans la zone de rechercher, je vais inscrire, recherche, même en commençant à écrire, on a déjà les résultats et donc c'est la recherche V que l'on va utiliser. Je clique maintenant sur suivant et je me place dans la zone, ici, critères de recherche et je sélectionne le matricule sur la fiche de salaire. Je sélectionne donc la cellule B6. Je vais maintenant me placer dans la feuille de salarié, donc où il y a ma matrice. Je place mon curseur, ici, dans la zone de matrice et je vais sélectionner mon tableau. Donc, de la A2 à la F12. Dans indice, ici, je vais inscrire le chiffre 2. En fait, ça correspond au numéro de colonne. Donc, on est dans la zone nom. Rappelez-vous, on a cliqué tout à l'heure. C'est le nom qu'on recherche et B, c'est la deuxième colonne de notre tableau. Je clique maintenant sur OK pour valider. Donc, on voit bien le nom de Philibert qui apparaît. C'est bien celui qui a le matricule numéro 103. En fait, pour résumer, j'ai demandé à Calc d'aller chercher dans le tableau salarié le nom du salarié qui porte le matricule 103. La valeur cherchée correspond au matricule. Ça sera notre point de base pour rechercher toutes les informations. sur le salarié, donc, son prénom, sa qualification, son salaire, sa prime. Donc, il suffit tout simplement d'inscrire cette formule dans toutes les zones où il va falloir aller rechercher l'information du tableau. Donc, voilà, j'ai mis la formule dans toutes les zones dont on avait besoin. Maintenant, il suffit de changer juste le matricule sur la fiche de salaire. Donc, si je mets 100, je clique ailleurs et ça change le nom, prénom, la qualification, le salaire et la prime. Voilà, si je mets 108, c'est encore un autre salarié, 102. Voilà, il y aura donc maintenant plus qu'à écrire un numéro pour que toutes les zones de la fiche de salaire s'inscrivent automatiquement. Cette vidéo se termine. Je vous retrouve bientôt pour vous montrer comment calculer les taux horaires et insérer un graphique. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada